Allez bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle journée autour des actus, des jeux vidéo. Comme d'habitude on va pas passer 15 milliards de temps à faire l'introduction, la barre de défilement, les sujets qui vous intéressent, vous cliquez où vous voulez. On va pas vous tenir en otage pendant 20 minutes, évidemment on va aller assez rapidement, pas mal de sujets, 3 gros sujets ce matin et d'autres certainement cet après-midi. Et on va commencer par la PlayStation 5 Pro. Alors vous le savez, ça y est c'est quasiment officiel, Sony a lancé une enquête pour savoir d'où venaient les fuites, ça a été confirmé par Insider Gaming. Par Eurogamer, par Kotaku, Vidéogames Chronicles, bref, la PS5 Pro elle arrive. On sait juste pas quand, on suppute la fin d'année 2024, mais ce qu'on sait c'est que la PS5 Pro a été envoyée à pas mal de développeurs. On a appris au travers d'Insider Gaming, sur des documents qui leur ont été envoyés, que le projet Trinity, le Trinity Enhance, puisque c'est PS5 Pro Enhance, c'est le projet Trinity. Voilà, si vous pensez à Neo et également à Matrix, c'est exactement ça. En gros, le label Enhance de PlayStation a fait son introduction dans l'écosystème après la sortie de la PS4 Pro, ce qui signifiait que le jeu utilisait le matériel amélioré de la console pro pour offrir des fréquences d'images et des résolutions améliorées. Pour la PS5 Pro, PlayStation souhaite que les jeux proposent un mode graphique exclusif à la PlayStation 5 Pro. Donc ça c'est super intéressant parce que PlayStation a demandé aux développeurs d'avoir un mode spécial dans les jeux avec notamment des exigences très particulières. Particulière, exigence, qu'on arrive à bien le prononcer quand même, ça serait très cool. En gros, PSSR pour augmenter la résolution en 4K, c'est quelque chose qui sera essentiel dans ces nouveaux jeux. Un 60fps constant, constant ? On a dit constant ? On a dit constant ? Est-ce qu'on pourra enfin avoir un 60fps constant pour avoir du 4K 60fps ? C'était la fameuse promesse quand même de la PlayStation 5 à son lancement. Donc si on arrive quand même à l'avoir avec la PS5 Pro, ça serait quand même une belle avancée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso, ça serait quand même validé. Ajouter ou augmenter également des effets de raytracing. Selon les documents de Insider Gaming, ça sera possible grâce à une RAM plus rapide, 28% plus rapide, un GPU plus rapide également, 67% plus grand que la console standard et 45% plus rapide. On rappelle que PlayStation affirme que ces éléments combinés rendent la PS5 Pro 45% plus rapide que la PS5 standard et peuvent fournir du coup deux fois la vitesse de rendu de la console standard. PlayStation continue en affirmant que les jeux peuvent également recevoir le label PS5 Pro Enhanced s'ils offrent des améliorations suivantes. Et c'est là en fait où c'est intéressant, c'est toutes les choses qui ont été demandées aux développeurs pour avoir ce label. Donc ce que je vous ai déjà cité avant, 60 FPS constant, raytracing amélioré, 4K, 4K également disponible sur la machine. Mais du coup, résolution cible accrue pour les titres qui exécutent une résolution fixe sur la console standard, augmentation de la résolution max cible pour les titres exécutés à résolution variable sur la console standard, augmentation de la fréquence d'image, parce que 60 FPS pour les titres qui ciblent une fréquence d'image fixe sur la console standard, et inclusion des effets de raytracing PS5 Pro. Évidemment, on pense forcément à des jeux qui vont être très exigeants, on pense à GTA VI qui devrait débarquer, alors selon les dernières informations, fin 2025, qui devait potentiellement sortir début 2025, qui sortirait fin 2025, voire début 2026, à confirmer dans le futur. Mais évidemment, quand on pense à certains jeux qui seront très exigeants, forcément la PS5 Pro ça va être aussi une machine qui va être très importante pour les nouveaux jeux, et pour les gros gros jeux qui vont débarquer dans les prochains mois, et surtout dans les 2 à 3 prochaines années, pour permettre de les faire tourner, au mieux. Maintenant, est-ce que PlayStation va réussir avec sa nouvelle machine à convaincre un public qui a déjà la PlayStation 5 actuelle de repasser à la caisse, sachant que souvent dans les magasins comme Micromania, Fnac, etc., vous pourrez revendre votre console pour pouvoir avoir la suivante un peu moins chère. Est-ce que ça sera pratiqué ? Je pense que oui, et on verra un petit peu ce qui sera fait de ce côté-là. Mais en tout cas, PS5 Pro qui a l'air d'être effectivement, c'est pas non plus une évolution, genre c'est une nouvelle génération de machines, mais c'est suffisamment important et suffisamment impactant pour les jeux pour justifier le passage à la nouvelle machine, comme c'était le cas avec la PS4 Pro versus la PS4. On avait quand même un écart assez considérable entre les deux, qui s'est révélé d'ailleurs assez violent lorsque Cyberpunk 2077 est sorti. Bref, on passe maintenant au deuxième sujet, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et on va parler de Yu-Gi-Oh ! Et oui, on va parler de Yu-Gi-Oh ! Parce que, vous le savez sans doute, Yu-Gi-Oh ! a lancé il y a maintenant quelques temps son fameux jeu de cartes en ligne, enfin en ligne, de cartes dématérialisées, le jeu gratuit. Ça, on rappelle quand même, c'est un jeu gratuit. Konami a célébré ici les 60 millions de téléchargements de Master Duel, avec notamment des gemmes et des packs de cartes gratuits. Et donc ça, c'est plutôt cool. On rappelle que le jeu a été lancé en 2022 sur le Nintendo eShop, mais également sur plein d'autres plateformes, que ce soit sur PC, mais aussi PlayStation. Et je crois qu'il était sorti sur Xbox One, même Xbox Series et PS4. Je crois même qu'il était sorti sur l'App Store et Google Play, pour vous dire à quel point le jeu a vraiment été sur tous les supports. C'est aussi pour ça qu'il a atteint les 60 millions de téléchargements. C'est aussi parce qu'il y a les versions mobiles, qu'on ne les oublie pas quand même. Du coup, pour célébrer cette dernière réalisation, Konami offrira 1000 gemmes gratuites aux joueurs qui se connecteront au titre avant le 23 avril 2024. Petit clin d'œil, clin d'œil, dépêchez-vous, parce que ça arrive vite. Mine de rien, on est déjà en avril. J'ai l'impression qu'hier, on est... C'est vrai que... Deux petites secondes. Je mets deux petites secondes. Je mets pause. Je mets pause. On est tous d'accord que le mois de janvier a été ultra long cette année, et que le mois de février-mars s'est passé en un claquement de doigts. Genre vraiment, c'est d'une violence rare. Donc, dépêchez-vous, parce que le 23 avril, ça va très, très vite arriver. Donc, dans ce cadre, Konami va distribuer trois packs gratuits de Blazing Arena et organise une vente à durée limitée sur les gemmes via la boutique du jeu. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligés d'aller acheter ce genre de choses, mais encore une fois, si jamais vous voulez les 1000 gemmes gratuites et du coup, les trois packs gratuits de Blazing Arena, profitez-en pour y aller, parce que ça serait dommage de le rater. Voilà pour l'actualité autour de Yu-Gi-Oh! Et on va parler maintenant de Nintendo, parce que je suis triste, et je suis triste aussi à la fois pour les joueurs, parce que malheureusement, ça y est, c'est la fin de Splatoon. C'est la fin de Splatoon 1, c'est la fin de la Wii U, c'est la fin, finalement, des serveurs en ligne. Alors, on en parlait il y a maintenant quelques jours, Nintendo ferme les serveurs en ligne de la Wii U, mais aussi de la 3DS à partir du 8 avril prochain. C'est-à-dire que dans cinq jours, vous ne pourrez plus jouer en ligne ni à la 3DS, ni à la Wii U. Et donc, évidemment, Splatoon en fait partie, et aussi pour Mario Maker, malheureusement. Bon, en gros, qu'est-ce qui se passe du coup ? On est désormais dans la phase finale de Splatoon 1, et pour terminer en beauté ce Splatoon 1, Nintendo fait les derniers changements de map, les dernières rotations de map, et les dernières batailles auront lieu, notamment dans le jeu, sur ces prochains jours. Alors, on peut déjà voir les dernières étapes en ligne, si jamais ça vous intéresse, avec notamment toutes les dates qui sont ici. Donc, je vous donnerai le lien, encore une fois, du site, si jamais ça vous intéresse. Ça se termine dans très, très peu de temps. C'est WhatMeDom de Twitter qui a partagé ces changements de map. Donc, vous pouvez voir un petit peu que les dernières rotations seront ici. Vous pouvez même voir d'ailleurs 3 avril, on est le 3 avril aujourd'hui. Paf, hop là. Donc, vous voyez, toutes les rotations sont disponibles sur le site. Donc, si jamais vous avez envie de vous faire les dernières parties de Splatoon 1, eh bien, faites vite, parce que malheureusement, eh bien, c'est terminé après pour Splatoon. Et c'est la fin de Splatoon 1. Donc, c'est un petit peu triste de ce côté-là. Après, voilà, c'est normal que les serveurs en ligne, ils finissent par fermer. C'est, somme toute, assez logique. Mais c'est toujours un petit peu triste quand on voit ce genre de jeu qui ferme. Je pense que je rebrancherai ma Wii U, très certainement, le 7, le 7, puisque ça ferme le 8. Le 7 ou 8, je ne sais pas trop à quelle heure ça ferme le 8. Le 7, très certainement. C'est quoi le 7 ? Le 7, on sera... C'est dimanche, le 7. Donc, je pense qu'on se fera un petit stream sur la Wii U, histoire de fermer les serveurs ensemble et de pouvoir en profiter une dernière fois. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que ce petit Game News du matin vous a plu. PlayStation 5 Pro, Yu-Gi-Oh! Splatoon, on est assez varié, on est assez éclectique sur les news que je vous propose sur la chaîne. On se retrouvera très certainement cet après-midi, puisqu'il y a des news autour, notamment, de jeux indépendants et de plus grosses choses aussi. Mais voilà, j'essaie un petit peu de réduire la taille des Game News le matin pour vous proposer des choses entre 8 et 10 minutes. Et l'après-midi, pareil, entre 8 et 10 minutes, ça vous fait deux formats qui sont plutôt cools. Et moi, j'aime bien. J'aime bien comme ça, ça permet de suivre aussi sur la journée. Et également de se retrouver sur TikTok, Edouard-Emb, si jamais d'autres news vous intéressent. Et pareil, sur ma chaîne Cuisine, Edouard Cuisine, sur TikTok, Instagram, mais aussi Facebook. Oui, j'ai décidé d'ouvrir la 3, parce qu'il y a certains qui ne veulent pas trop aller sur TikTok pour la cuisine. Donc, il y a le Facebook aussi, Edouard Cuisine, si jamais ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très très vite du coup. Salut, salut !